Je suis là aujourd'hui pour soutenir l'Europe. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'Europe, 60 ans du traité de Rome. Je suis là aujourd'hui pour défendre l'Union Européenne, c'est les 60 ans des traités de Rome. C'est particulièrement important de défendre l'Europe dans cette élection puisque beaucoup de candidats pensent que le problème vient de l'Europe, alors que la solution vient de l'Europe. Avant tout l'Europe c'est l'échelon auquel on peut croire et dans lequel on doit s'insérer. C'est la seule dimension compatible avec l'état du monde. On a besoin d'une voie diplomatique, on a besoin d'une pensée pour l'Europe et un approfondissement de la construction économique. La vision européenne d'Emmanuel Macron, non seulement elle est optimiste, mais en plus elle replace le peuple européen au cœur de cette vision. Et ça veut dire que chacun va pouvoir s'emparer de son destin au sein de l'Europe. Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent, mais les conventions démocratiques c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ce qui me plaît le plus c'est les conventions démocratiques. Parce que ça répond à beaucoup de critiques qui sont faites à l'Union Européenne sur le manque de démocratie. Pour changer la manière dont l'Europe s'est construite, en faire une Europe un peu plus démocratique, qui implique les territoires, les citoyens, les acteurs économiques et sociaux. Peu de mouvements politiques défendent l'Europe dans cette élection. En marche c'est malheureusement le dernier mouvement politique qui peut se targuer d'être pro-européen. Ce qui est bien avec Macron c'est qu'il voit l'Europe comme une protection. C'est le seul candidat pour moi qui met vraiment l'Europe au cœur de son projet. C'est le seul candidat qui défend l'Europe, qui a un vrai projet européen et qui n'a pas honte de le dire. Likez, partagez, réagissez, car c'est notre projet. Je compte sur vous.